Le livre commence par une situation où le narrateur est le témoin d'un incendie qu'il a involontairement provoqué dans sa maison. Et dès la première page, il va se rendre compte qu'en fait qu'il n'a pas envie d'intervenir. Il va regarder le feu se développer, puis quand ça devient dangereux, il va se contenter de prendre un sac et de partir à Paris. Il est à la campagne. Il se rend compte qu'en fait, ce geste, ou ce non-geste plus précisément, correspond à un refus de sa vie passée, à un refus de ce qu'il a vécu jusqu'à présent. Et il va rentrer dans une phase de survie. Et comme il est acteur et qu'il n'est plus en prise avec la vie, il va se réfugier dans la fiction. La fiction de son métier, la fiction qui est son métier. Et d'autre part, la vie autour à laquelle il ne veut pas accéder et qui va également lui appréhender comme une fiction. Au cours de ses errances et de ses tournages, il va rencontrer une actrice célèbre, une vieille dame. Et également le fils de cette dame, qui a, je ne sais pas, une trentaine ou une quarantaine d'années, qui sort de l'hôpital psychiatrique, et auquel, lui, le narrateur va attacher plus ou moins ses pas, sans qu'il sache vraiment pourquoi. Ce personnage-là, le fils dont j'ai oublié le prénom, pardonnez-moi, correspondant un peu à un double du narrateur. Lui, il sort de l'hôpital psychiatrique, mais on le considère dans le roman comme étant au gore de la folie toujours. Et d'ailleurs, tout en étant intrigué par ce personnage et si intéressant, parce qu'il lui faut bien s'intéresser à quelque chose, ce narrateur, puisqu'il n'est pas en capacité de vivre, tout en s'intéressant à lui, il s'interroge à la fois sur lui et sur lui-même. Mais tout ça, évidemment, entraîne des pérégrinations à la fois dans la ville et même en dehors des frontières. Et puis, il va y avoir une évolution de ce personnage à travers son travail. C'est un acteur de troisième zone, mais bizarrement, sa situation va s'améliorer professionnellement au cours du livre. Amélioration dont il ne saura tirer aucun bénéfice mental, puisqu'il n'est pas apte. Et ensuite, après, il y a évidemment la vie automatique qui signifie la vie en automate, comme ça. Et puis, il y a le sens d'automatiquement la vie, c'est-à-dire que la vie peut aussi, à un moment donné, reprendre ses droits. Sous-titrage Société Radio-Canada